Bonjour Michel, alors au cœur de la forêt, je longe cette petite rivière parce qu'aujourd'hui on va parler lézard et on va parler gros lézard. Je vais vous montrer des varans. Ils s'appellent de son nom barbare le Varanus salvator. C'est en fait le varan qu'on trouve le plus souvent en Asie du Sud-Est. Il y en a un qui est juste là. Alors c'est vraiment un animal qu'on voit régulièrement ici, mais ce n'est pas forcément les mêmes individus parce que dans une seule journée à Varan on peut faire plus de trois kilomètres. Et pour vous en dire plus Michel, on va essayer d'en attraper un. Et ma technique est très particulière. C'est pour ça que Prada est venu me chercher en bateau. On y va, on va attraper des varans ? Et ça, c'est la partie la plus fun. Je vous assure Michel, c'est une technique qui fonctionne. Voilà Michel. Je l'ai attrapé dans une position parfaite. C'est un vrai opportuniste. Il va aussi bien manger du poisson pourri que chasser. Et par exemple, à Calaouette, on a eu plusieurs fois des chats qui se sont fait manger par des varans. Mais il est important parce que c'est un peu un éboueur de la jungle. Comme son cousin, le varan de Komodo qui peut faire plus de trois mètres, il court très vite, plus de 20 kilomètres heure. Maintenant, je vais le relâcher. Ça, c'est typique des varans. Il va rester plusieurs secondes comme ça. Et hop ! Il est reparti ! Là où il se sent le mieux, c'est-à-dire dans l'eau. Bonjour à tous ! Alors, dans la réserve de Doulan, je pars avec Andro pour trois jours de bivouac en forêt. L'objectif, c'est de trouver un des grands mâles orang-outans, les grands mâles dominants qui ont ces grandes bajoux, les jipettes, pour simplement faire leur rencontre. Il ne doit pas y en avoir beaucoup dans la réserve. C'est le mâle, en fait, qui a les faveurs des femelles. Et ces animaux peuvent faire plus de 130 kilos. Donc, l'objectif avec Andro, c'est d'aller au cœur de la zone et d'attendre. Attendre qu'il pousse des longues vocalises, ces grands « wouuh », « wouuh », qui lui permettent de rester connecté à ces femelles. Et si on l'entend, on va directement partir dans sa direction pour le rencontrer. Alors, cette fois, avec Andro, on ne dort pas dans une tente. On dort avec des hamacs pour être beaucoup plus mobile. Et donc, du coup, on ne fait pas un camp, mais on se balade comme ça dans la forêt et on établit chaque soir un nouveau campement. On n'a pas entendu d'orang-outan aujourd'hui. J'espère qu'il va se mettre à pousser des vocalises cette nuit ou très tôt ce matin. Et je prendrai la direction avec le GPS et puis on ira dans sa direction. On ne perd pas espoir. Tout va bien, Andro ? Ouais ! Ouais ! Ouais ! Bonjour. 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 On est au coeur de la zone, toujours pas de traces de ronds ou temps, aucune vocalise, beaucoup de gibbons, on vient de rencontrer un groupe de langures, il n'y a pas d'image, je vous le dis mais vous ne les verrez pas. La mauvaise nouvelle c'est que je me suis fait mal à la cheville et ça enfle, je pense que je me suis fait une belle entorse et on est à 4 km du lac. Tu vas me porter du coup Andro ? Non on va rentrer doucement et on va encore passer une nuit au coeur de la forêt mais ça fait mal. Voilà ça enfle bien. Je vais sentir passer je pense les 4 km qui restent. C'est parti. 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 second point de bivouac on va trouver des rebutanes sur le chemin donc c'est bon d'avoir un peu de sucré dans la bouche andrew est en train de mettre son ramac et ses bâches et moi à côté j'ai terminé ça c'est ma cheville qui a un gros problème elle est en compote et elle devrait ressembler à ça donc il ya un petit problème donc maintenant du lac on est environ deux kilomètres je suis quand même bien content qu'on s'arrête ici mais malheureusement le trip qui devait être un trip pour chercher les grands mâles aux rangs houtans se termine par un objectif assez simple rentrer le plus vite possible et au mieux au lac parce que ça refroidit et ça devient de plus en plus douloureux on verra bien et heureusement mon fils est avec moi et là c'est lui qui prend la relève en train de récupérer du bois pour faire du feu pour manger ce soir et puis voilà c'est bon d'avoir un grand fils sur lequel on puisse compter c'est bon voilà on est arrivé au lac je les ai senti passer quand même ces deux kilomètres aventure avortée à cause de ma cheville mais c'est promis je vais attendre qu'elles se guérissent et puis on va remettre ça et évidemment je prendrai de nouveau la caméra avec moi voilà maintenant un peu de repos et on attend le bateau qui doit venir nous chercher bon